Lorsque j'ai appris que j'étais atteint de la maladie de 30 ans, j'étais sous le choc. Ça m'a ébranlé, je serais monsé en petites boules, les mains moites. Voyais noir, c'est sûr. Ensuite, on m'a dit que j'étais quand même le deuxième cas, je n'étais pas seul. Dans le monde entier, il y en a deux. Le premier cas, c'est un jeune Congolais tronc. Sans jambes ni bras, c'est sûr que ça m'a branlé. Ce que le pauvre n'a sûrement pas ressenti. Le branlant. Le tronc-temps, ça porte son nom de l'association de deux mots. Tronc et dégoûtant. Du au fait du premier cas aperçu et que la maladie est dégoûtante à son sens. Ce qui se produit dans notre cerveau, c'est qu'on imagine tout ce qui est sale, impropre ou rejeté par le corps dans notre bouche. Ça peut avoir l'air de rien comme ça. Mais le gros du problème, c'est qu'on en ressent presque l'effet à chaque fois. Dans mon cas, ça a commencé très jeune. Je vomissais souvent sans raison. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi, évidemment. J'étais trop petit moi-même pour comprendre et encore plus pour l'expliquer, ce que je vivais. Par exemple, aussi simple que si quelqu'un se mouchait à côté de moi, tout de suite, je me voyais aller prendre le Kleenex souillé, le mettre dans ma bouche, le mastiquer, absorber le mucus qui était inexistant, dans un sens. Ça paraît tellement réel quand ça se produit, c'est presque un voyage astral. Je me vois aller vers le truc dégoûtant et je le goûte mentalement. Quand tu es petit, ce n'est encore pas si mal. M'envieillissant, ça se complique. Plus vieux, je me suis mis à comprendre que ça m'arrivait. J'ai vu le move. Au début, tu ne veux plus sortir. Tu as peur de voir quelqu'un qui crache, une clame à terre, bien normal. Je me voyais immédiatement aller m'agenouiller à terre et il s'appait à la clame. Tu sais, ça me hante, c'est sûr. Regarde, un autre exemple, encore hier, je suis au restaurant bien tranquille. Il y a un gars qui colle sa gomme en dessous du comptoir. Je me suis immédiatement l'arracher, le mettre à mastiquer. Ça me lève le cœur encore, mais tout ça sans bouger, c'est tellement mental. Je sentais le raisin juteusement présaliver du gars. Mais encore, t'es-tu au raisin, c'est tellement dans ma tête. Pire encore, chaque fois que je mange avec un ami, je ne peux presque plus. Parce que si j'ai un chum qui a une barbe, par malheur, s'il se ramasse des morceaux de nourriture, ou une trace de sauce dans sa barbe, c'est sûr que je me vois dessus en train de téter ses poils pour extraire le menu. C'est tannant, c'est épuisant. Surtout à chaque fois, je manque de me déverser l'intérieur. C'est plus fort. Il n'y a aucun remède possible. Encore pire, je pense quasiment qu'elle se transmet, cette maladie-là. Juste le fait d'en parler et que ça va sortir. Sûrement que tout le monde qui voit cette vidéo va comprendre qu'à chaque fois qu'ils vont voir une crotte d'année sur un ami, une astiniaiserie, les cheveux gras. Je sais qu'ils vont y penser et qu'ils vont s'imaginer licher, le grisco de la tête. C'est fucké, je ne souhaite pas à personne, mais c'est comme ignore de même. Merci. Merci.